salut à tous alors une nouvelle vidéo de vital bonsaï alors aujourd'hui je suis voyez je suis à saulieu je me suis promené dans les allées et dans les arnais j'ai rencontré des gens et ces gens je leur ai posé des questions je leur ai posé cinq questions la première question je leur ai demandé comment il s'appelait ensuite je leur ai demandé où ils habitaient je leur ai demandé depuis combien de temps il faisait du bonsaï je leur ai demandé de décrire l'exposition en un seul mot et enfin je leur ai demandé quel était leur coup de coeur donc je laisse la place à ces visiteurs et je vous dis à la prochaine ciao salut salut bruno bonjour salut voilà salut bruno bonjour 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 elle est 1b la ville alors moi c'est stéphane suis dit et c'est bien cédric moi je m'appelle avec son bruno et derrière je me foule un tonna alb же tomorrow zalée paris seconde vous nicht bon c'est infection thousand philippe deblaise joël tamien fou les uns coups-m �ester premier quels Je m'appelle Macdonald Fernandes, Jérôme, Philippe Torres, François Gour, je m'appelle Nicolas Crivelli, Kitora sur le web, j'utilise un bonsaïs, l'île de la Réunion, moi j'habite à Cannes, on est du club de Valbonne, et moi sur les hauteurs de Nice, c'est le club de Valbonne, Toulouse, moi je suis de Lyon, et Didi, moi je suis à Strasbourg, j'habite sur Lyon, Bretagne, l'Orient, Santiago de Compostela, Galicia, Espagne, à Bayer, en Bretagne, j'habite à Soxilange, dans un petit blé, dans un ampli d'homme, Paris, où se gorge dans les Landes, j'habite en Bourgogne, en Bourgogne, j'habite à Gemozac, en Charente-Maritime, j'habite à Mochanan, une centaine de kilomètres d'ici, en Creuse, je viens de l'île de la Réunion, je viens du Brésil, vers Clermont-Ferrand, l'Auvergne, à Toulon, juste à côté, je souhaite un petit village, Espagne, Bon, j'habite à côté de Toulouse, mais je ne veux pas vous dire le patrimoine, ça ne vous dira rien. J'habite en Suisse, à la partie tout près de l'Italie. Ça va faire une vingtaine d'années. On va dire une vingtaine d'années. Pour moi, ça doit faire, je pense, 5 ans, 4-5 ans, à peu près, 5 ans, 5 ans, 14 ans, 14 ans et peut-être 11 ans de club, je crois, ouais, 11 ans de club. 20 ans. Tout cumulé, maintenant, ça doit faire 17 ans, à peu près, pour moi, ça doit faire une dizaine d'années. Alors, je fais du bonsail depuis 1991. Ou un peu plus de 20 ans. 15 ans, 20 ans, puis 30 ans, 35 ans. Un petit peu plus de 10 ans. Donc, il fait 99 ans. Je pense que ça doit faire environ une trentaine d'années, maintenant. Depuis 1987. Ça ne fait pas très longtemps, ça fait 3 ans. Environ 4 ans, on va dire. Ça fait maintenant 19 ans, je suis resté longtemps dans mon coin, mais maintenant, je sors un peu de chez moi. 7 ans. Depuis 2000, je crois que je fais du bonsaï. On va être à 35 ans, on peut pouvoir être bonsaï. M'a ou 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 m'a. Disons, on va dire une vingtaine d'années pour faire un raccourci. J'ai fait des bonsaïs depuis que j'étais 27 ans, j'ai 62 ans maintenant. Donc, on va faire des mathématiques. Tant temps que je fais bonsaï, j'ai commencé dans le 88. Impressionnant. Magnifique. Magnifique comme disaient certains. Endioze. Exceptionnel. Merveilleuse. Qualité. Excellence. Nouveau Japon. Inrattable. Exceptionnel. Inméliorable. Merveilleuse. Époustouflant. C'est assez haut niveau, comme d'habitude, à saut lieu. Cette année, je dirais finesse. Magnifique. Énorme, avec un E majuscule et trois points d'exclamation. Époustouflante. Excellente. Excellent. En français, favorable. Saut lieu, une référence. Exceptionnel. Oui, bon. Fantastique. Breathtaking. Subarashi. Fantastique. Toujours beau. Toujours beau. C'est un peu de Xavier Massané. Ex. Taxus. Bagata. C'est le Taxus. Comment on dit, là ? L'aubépine. Le Taxus. Pen Silvestre, évidemment, de Xavier Massané. Une ramification extraordinaire, des bourgeons à l'intérieur, extraordinaire. J'ai un coup de cœur pour un arbre, parce que c'est quand même un Yamadori qui est assez exceptionnel. C'est celui de Nick Rosman. C'est un pain mougo, avec un bois mort, mais vraiment fabuleux. Et moi, c'est pour un acerpalmatum qui est déprimé de Pierre de Meckenheim. Des coups de cœur, j'en ai eu plusieurs déjà. Il y a vraiment des arbres fantastiques. Le niveau a énormément monté. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'arbres européens à des niveaux aboutis. Et ça, ça fait très plaisir. Il y a plein, plein, plein. Je m'arrête régulièrement dessus. Elle, mais, hein. Voilà, il est juste là. Pas besoin d'aller bien loin. C'est celui-ci. Alors là, ça va être difficile de répondre, dans le sens où je viens d'arriver. Mais déjà, ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est un beau travail. Il y a toutes les armoires de Chouine, de cette italienne, dont j'ai oublié le nom. Celle d'Alexandre Scudero. Alors, je ne sais plus laquelle. Il y en a plusieurs, il me semble, avec le pain et l'érable. Le pain mougo de Nick Rosman. J'ai tout aimé un radeau de pain, un radeau de pain qui a l'air assez, qui, à la limite, peut passer inaperçu, mais qui, moi, me touche beaucoup. J'ai vu un charme qui, je crois, M. Gaudrin, il semble, un truc super, avec un ébari et un fondant. C'est un pain noir, Ken Guy, Anne Ken Guy, Alexandre Scudero. Il y a le pain mougo qui est derrière. Il y a un autre pour cœur, c'est le Taxus de l'Espagnol. Le Taxus Pacata. Incroyable. Je t'avouerai que je n'ai pas encore eu le temps. Je suis là que pour la journée. J'ai fait que des emplettes, en fait, je cherche des poules. C'est vraiment l'occasion de faire les emplettes, les courses. Et du coup, c'est midi, je n'ai pas encore fait les heures. Celui-là, c'est pour ça qu'on se met devant. Il y a plus qu'un. Je pense que l'arbre de Papalardo est magnifique. La Sabine est extraordinaire. Ah, bonne question. C'est un petit display de Russ Farley, de l'England. C'est très intéressant, très unusual. C'est créé avec un petit bout de bois. Et un petit cascadé de juniper. C'est un parfait finish. Je l'aime. Il y a beaucoup d'arbres très beaux. Moi, j'aime beaucoup les folieux, l'érable. Normalement, si une demande comme ça, quel arbre tu aimes le plaisir d'emmener à la maison ? Peut-être l'érable, l'érable dans le sang, les feuilles et... Merci à toi. Merci à toi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye. Salut. Merci à toi. Salut Bruno. Ciao. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Salut. Au revoir. Salut. Merci. Salut. Salut. Merci. Ciao, ciao. You're welcome. Thank you. Ciao, ciao. Ciao et bonne journée.